Depuis cette semaine, elles sont absolument partout dans l'aéroport. Les équipes de nettoyage interne et externe tournent à plein régime pour s'assurer d'être à 100% opérationnel dès la reprise des vols commerciaux le 15 juin. Il faut dire que depuis l'arrivée du Covid-19, il y a eu passablement de changements dans leur cahier des charges. On a dû tout modifier notre prestation, on faisait déjà de la désinfection préalable avant le Covid. Maintenant, on a dû multiplier par X les passages plusieurs fois par jour et trouver un produit qui fonctionne. Le produit, pas de souci, il y en a bien assez dans le local technique. Une machine fabrique en continu un liquide désinfectant, non toxique et biodégradable. Et comme c'est bien dit, c'est que de l'eau, du sol et de l'électricité. Ce procédé s'appelle l'hydrolyse et permet de fabriquer une solution détergente et désinfectante efficace, notamment contre les virus dits enveloppés, dont le nouveau coronavirus fait partie. Ce produit est ensuite appliqué consciencieusement sur les surfaces avec lesquelles vous pourriez entrer en contact. Tout ce qui est tactile, c'est-à-dire partout, nos passagers mettent les mains, même à l'intérieur des guichets, puisque la personne qui est derrière va toucher le bureau, le téléphone, les chaises, enfin partout, 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 partout. C'est une histoire sans fin. Cette tâche colossale est assumée par environ 250 personnes. Souvent dans l'ombre, nous profitons de cette vidéo pour les remercier pour leur travail. Ces employés contribuent à la sécurité sanitaire de tous les passagers et des collaborateurs. Alors, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada